Écoutez, pour l'instant, avec Wesley, on est un peu en point mort. Wesley nous a affirmé sa volonté de nous quitter pour rejoindre Toulouse. Moi, j'en avais fait ma priorité numéro un offensivement, avant qu'il se prononce. Je lui ai proposé aussi de continuer de s'entraîner, quelle que soit sa future destination, si c'est chez nous ou ailleurs, pour être performant pour les bulles de la saison. Bon, Wesley a changé un peu de stratégie, je l'accepte et aujourd'hui, je concentre mon énergie sur le groupe qui sera amené à débuter contre Saint-Étienne. Un joueur qui va comme ça, un petit peu au bras de fer, pour un entraîneur qui arrive en poste en Ligue 1, ce n'est pas simple comme situation à gérer ? C'est relativement simple, parce que je lui ai proposé de rester investi. Par contre, Wesley a eu plutôt l'honnêteté de me dire qu'il ne sentait pas à même d'être investi pendant la séance, donc dans un premier temps, on s'y est entraîné à part, avec un préparateur physique, pour ensuite décider de rester chez lui. Donc voilà, moi, je ne vais pas manger toute mon énergie pour l'obliger à revenir auprès de nous, enfin, ça m'est compliqué de le faire. La balle est plutôt dans le camp maintenant des dirigeants et de mon président. Et voilà, si Wesley, demain, on refera pas la porte pour venir chez nous, il sera le bienvenu.